Mathieu Péry est mort le samedi 28 octobre 2023. Retrouvé noyé dans son jacuzzi, l'acteur star de la série Friends n'avait que 54 ans. Pendant de nombreuses années, il a souffert de multiples addictions. Les larmes sont difficiles à retenir face à cette triste nouvelle. Mathieu Péry, qui a bercé nos enfances, nos adolescences, qui a charmé toutes les générations à l'aide de son humour sarcastique et ses facéties dans la série Friends, est mort le 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans. Le comédien a été retrouvé mort à son domicile, situé dans le quartier chic de Pacific Palisades, à Los Angeles. Selon les informations du Daily Mail, il se serait noyé dans son jacuzzi. Les causes de son décès restent, pour l'heure, un mystère. Les médecins légistes du comté de Los Angeles attendent effectivement les résultats de tests toxicologiques ainsi qu'une enquête plus approfondie, qui pourrait prendre plusieurs semaines, avant de se prononcer. Bien sûr, nombreux sont ceux qui pensent, face à cette mort prématurée, aux addictions de Mathieu Péry. L'acteur américain n'avait jamais caché le combat difficile qu'il a mené contre ses démons. Siesti à la fin des années 1990, sur le tournage du film « Coup de foudre et conséquences », avec Salma Hayek, que les choses avaient basculé. Victime d'un accident de jet ski, Mathieu Péry était devenu accro au vaïcodine, un antidouleur de la famille des opiacés, pour soulager sa douleur. Je simulais des blessures au dos, expliquait-il le New York Times. Je simulais des migraines. J'avais huit médecins en même temps. Quand on est toxicomane, tout est mathématique. Je vais à tel endroit et je dois en prendre trois. Et puis je vais à tel endroit, et je vais en prendre cinq parce que je vais y rester plus longtemps. Si esti épuisant, mais il faut le faire, sinon on tombe très, très malade. Je ne le faisais pas pour me sentir défoncée ou pour me sentir bien. Je n'étais certainement pas un fêtard. Je voulais juste m'asseoir sur mon canapé, prendre cinq vaïcodines et regarder un film. C'était le paradis pour moi. Mathieu Péry a rapidement sombré. Alcool, opiacés, cocaïne. Tout ceci dans l'ombre, alors qu'il faisait rire la planète entière dans les épisodes de la série Friends. Voilà qui explique qu'il refusait de se voir à l'écran. Je prenais 55 vaïcodines par jour, je pesais 60 kilos, j'étais regardée par 30 millions de personnes, se souvenait-il. Si esti pourquoi je ne peux pas regarder la série, parce que j'étais brutalement mince. Je n'aille pas regarder la série, et je ne l'aille jamais regarder. Je pouvais dire d'une saison à l'autre à quoi je ressemblais. Si esti ce que je vois. Il y a cinq ans, Mathieu Péry avait failli mourir d'une perforation gastro-intestinale due à sa surconsommation d'opioïdes. Quatorze interventions chirurgicales plus tard, il avait adopté un rythme de vie très sain, pour assurer sa survie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada